Fleury est avec nous. Déjà, félicitations globalement pour cette victoire et pour ce but. Décidément, on ne s'est pas ennuyé. Vous mettez toujours des buts de dingue en fait. Déjà contre balle, vous aviez fait le coup. Là, ça recommence. Félicitations. Vous avez vu la gardienne vraiment avancer sur ce lobe ? Sur celui-là, je n'avais pas forcément vu que la gardienne était avancée. Les filles derrière disaient « tire, tire, essaye, essaye ». J'ai levé la tête. J'ai vu qu'elle était avancée. J'ai essayé au fond. Pour revenir globalement au match, vous arrivez à la mi-temps à 0-0. Qu'est-ce qui se dit à ce moment-là dans les vestiaires ? Je ne sais pas ce qui se dit dans les vestiaires parce que j'étais remplaçante et je suis restée sur le terrain. Le coach a dû motiver l'équipe, motiver les troupes. On sait que c'est compliqué de contribuer. On sait que c'est une équipe qui a envie, qui a la hargne et qui ne lâche rien. Même si elles sont menées au score, alors là, à 0-0, c'est d'autant plus compliqué. Donc voilà, à nous de marquer pour prendre un peu d'avance et se mettre un peu à l'abri. En deuxième mi-temps, vous avez senti tout de suite à l'abordage des buts d'Ibé. Là, dans ces matchs, très souvent, on voit ça, même en NLA, ça veut dire qu'il faut marquer en premier. Et puis après, t'es bon, en fait. Ben ouais, c'est vrai qu'on a un avantage quand on marque en premier. C'est toujours difficile de courir au score. Mais voilà, l'important, c'était de gagner ce match et c'est chose faite. D'un point de vue personnel, c'est vrai que tu rentres beaucoup pendant les matchs. Est-ce que ce rôle de joker, il ne te convient pas forcément ? On a envie de te voir titulaire. Ça me convient, oui et non. Après, c'est ce que le coach me donne. Il me donne, donc je prends ce qu'il a à me donner. Il y a des filles pas convoquées, des filles qui restent sur le banc. Donc c'est quand même une chance de rentrer sur le terrain et de pouvoir apporter à l'équipe. Et puis aujourd'hui, grâce à cette victoire, on va conclure là-dessus, mais là, le doublé coupe championnat, franchement, ce serait entre nous. Parce que bien sûr, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, mais ce serait quand même pas mal. Ce serait pas mal, c'est l'objectif, c'est l'objectif de la saison. Après, voilà, c'est compliqué en championnat, c'est compliqué en coupe. Il n'y a rien de fait encore, même si on est bien avancé dans le championnat. Il faut continuer à travailler les semaines aux entraînements pour pouvoir s'assurer de cette place et continuer à franchir des capes en coupe. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Éric, c'est vrai qu'il est avec nous après cette belle victoire face à Ibé en coupe. On vous a entendu être très, 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 très humble après le match. Moi, j'avais envie quelque part de vous dire, mais finalement, cette année, on va le faire. C'est doublé coupe championnat, c'est toujours possible. C'est ce qui va arriver, non ? Tant que c'est possible, en effet, on va courir pour. Maintenant, on a vu encore ce soir, chaque équipe veut accrocher le scalp de Servette. Donc, chaque match est difficile. Heureusement, chaque fille, à chaque fois qu'elle a la chance de jouer, d'être dans le 11 ou dans les 18, elle apporte à chaque fois plein de qualité et d'intensité dans le match. Donc, pourquoi pas aller au bout maintenant ? Après, la coupe, c'est l'adversaire aussi qui peut limiter les chances d'aller au bout. Mais voilà, aujourd'hui, on a éliminé en tout cas un gros, gros client pour la coupe. Et puis, en championnat, on verra dans 15 jours comment les choses se passent. Ce grand client, c'était Ibé. C'est une équipe, vraiment, cette saison qui vous a posé quand même pas mal de difficultés. Comment vous l'expliquez ? Parce que, généralement, on sait que Servette a quelques difficultés, justement, contre les équipes avec bloc bas. Là, Ibé, on a vraiment la sensation qu'elle propose peut-être autre chose que ce bloc bas, justement. Et c'est toujours des matchs qui sont vraiment difficiles. Enfin, qui sont intéressants, comme du coup je dis difficiles. Oui, c'est clair. Non seulement Ibé pratique le bloc bas et nous ennuie par rapport à ça, mais il y a aussi de très, très bonnes joueuses de football dans cette équipe. Et donc, automatiquement, quand ça récupère, ça sait exactement ce que ça doit faire. Et donc, je pense qu'il y a des principes très, très clairs. On a entendu plusieurs fois l'entraîneur adverse demander d'être discipliné derrière. Et puis, dès qu'il y avait une occasion de partir vite, vite, vite en soutien de celles qui partaient en contre. Donc, c'est des schémas qui sont très bien huilés. Donc, automatiquement, il y a plus de précision que peut-être certaines autres équipes. Et c'est pour ça que ça nous pose problème. Cette vitesse est toujours dangereuse. On l'a vu en fin de première mi-temps. Ça aurait pu peut-être tourner à leur avantage, comme ça l'avait été quand Nadine Rizén avait égalisé à Berne. Voilà, on a eu la chance aujourd'hui de ne pas prendre de goal, de montrer notre solidité défensive. Et puis, en étant patiente, en privant l'adversaire de ballon, on a toujours des solutions. Après, il faut les mettre au fond. Ça s'est bien passé avec Sandy et puis avec Léonie. Et puis, donc, une victoire de Servette. On le disait en début d'interview, mais vous vous rendez compte quand même qu'en une année, vous pouvez faire aussi bien que Lucien Favre qui a gagné la Coupe et Gérard Castella qui a gagné le championnat. C'est quand même beau de ramener un titre à Servette après 19. Je ne vais pas. On va rester le staff assez humble. C'est un privilège d'entraîner ces joueuses. Donc, c'est d'abord elles qui iront chercher le titre, qui iront chercher le doublé. Donc, si on peut les accompagner à la perfection dans ce projet, les Caroline Abbé, les Maeva Sarrazin, Sandy Mendy, toutes ces Genevoises qui ont pris le risque de revenir ici pour ce projet. Donc, on sera très, très, très heureux. Maintenant, c'est vrai que personnellement, je ne pense pas du tout à ça. Si ça arrive, tant mieux. Mais vraiment, ce sera un gros travail d'équipe. Le staff est génial derrière et puis surtout les joueuses. Merci beaucoup, Eric. Ça va, et puis à très bientôt.